Dans le fin fond de mon cœur, c'est une espèce de leg familial, tu sais. Ben c'est parfait, mais il va falloir que tu sois devant la caméra cette fois-ci. Oh oui, oui. Pour lui, il fallait qu'il soit à la hauteur de ce personnage-là. Tu sais, faire un documentaire biographique sur un acteur décédé il y a 25 ans, c'est pas facile. Ce que je voulais, c'est créer une bulle d'intimité. Il fallait rentrer dans la vie d'eux. C'est là que j'ai persuadé Serge, étant l'idéateur du projet quand même. C'est lui qui avait envie de faire un documentaire sur son oncle. Ben je lui ai dit, ben c'est parfait, mais il va falloir que tu sois devant la caméra cette fois-ci. Là, j'ai fait, oh oui, oui. Moi, je suis pas un animateur, je suis pas un journaliste, je suis un cinéaste qui fait des films derrière la caméra depuis 28 ans. Donc j'ai réussi à le convaincre en lui disant, ça va être beaucoup plus touchant pour nous de suivre toi, ta quête en tant que neveu qui cherche à en connaître plus sur cet oncle, qu'il a connu petit quand il était le clone Patov et qu'il a connu adolescent quand il frappait à la porte après une soirée bien arrosée, puis que la porte était toujours ouverte et tout ça. Tous ces souvenirs-là sont de l'intérieur, vont nous donner une intimité. Et qui plus est, on a quelqu'un qui est décédé, mais on a toute une famille qui est encore là. Ce qui a été très, très intéressant dans ce projet-là, c'est l'aspect familial que Sandrine aussi a été capable d'amener. T'sais, prendre mes oncles, mon père, etc. Puis de leur parler parce qu'elle les connaît dans le fin fond de mon cœur, c'est que c'est une espèce de leg familial, t'sais. J'ai senti qu'il me faisait confiance, beaucoup. J'ai senti que... Merci Sandrine de nous permettre, t'sais, de créer une belle mémoire comme ça pour la famille, pour le Québec. Ça a duré longtemps. Oui, c'était le fun, votre contesté. Ben oui, on a oublié tout le monde. C'est ça. Oui, oui, on n'était plus là. C'est un peu aussi, sincèrement, mon but de mettre Serge en avant. Je savais qu'avec lui, ce serait beaucoup plus facile. Les gens se confieraient pour deux choses. S'ils ne le connaissent pas, ça reste que c'est le neveu de Jacques. Donc, il y a un lien direct avec Jacques. Puis s'ils le connaissent, bien, ils le connaissent. Ça fait qu'ils vont se livrer, ils vont parler, ils vont jaser. Et quand on a découvert qu'on avait encore les costumes de Patoff, mais les vrais, avec ce que j'appelle le casque, la perruque, le nez, les vrais maquillages, le vrai costume d'origine, qui n'avait pas été porté depuis, ça a vraiment fait, il faut utiliser ça. Alors, bonjour les amis, vous allez bien? Ça fait longtemps, là. Ça doit faire au moins 30 ans qu'on s'est vus, là. Ça fait que j'ai dit à Sandrine, bien, je pense que le mieux serait que je m'habille en clown et que je refasse du visuel de Patoff. Ça fait que ça, ça a été aussi un autre choc de dire que, « Hé boy, je porte les souliers de Patoff. » Intérieurement, ça m'a quand même assez bouleversée. Quand Serge a commencé à mettre le costume, puis à se faire maquiller, puis à porter, j'ai senti beaucoup d'émotivité chez lui. Il était très émotif, parce qu'il y avait un bagage qui venait avec, puis je sentais que, pour lui, il fallait qu'il soit à la hauteur de ce personnage-là. Il fallait jouer la symétrie, les lèvres, non, c'est pas correct. Je voulais tellement que ça ressemble à Patoff. Et là, c'était de créer des scènes avec cette espèce de Patoff, pas fantôme, mais quelque chose d'un peu poétique, qui suggère l'état d'esprit dans lequel se trouvait peut-être Jacques, habillé en Patoff, à certains moments de sa vie. Donc, c'est juste le souvenir de son oncle qui est venu avec ce costume-là, qui l'a comme habité. Il m'a surpris. J'ai découvert qu'il était capable de jouer, en tout cas, habillé en Patoff, dans cette... Enfin, investi vraiment du personnage. Oh mon Dieu, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment faux, c'est une thérapie. J'aurais jamais cru. Il y avait tout un bagage quand j'ai porté le costume. Les premières fois, écoute, j'étais... J'étais craqué, là. J'étais vraiment comme... Une espèce de fou-brac qui met un costume puis qui peut se permettre de faire tout parce que ce personnage-là, il faisait ce qu'il voulait puis qu'il était, tu sais, vraiment wild, loud. Quand on tourne, c'est silence, d'habitude, parce qu'il faut qu'on entende ce que les autres personnes nous disent et tout. Bien, le seul qu'on entendait et qui faisait du bruit et qui dérangeait, c'était qui? C'était Serge Patoff qui arrêtait pas de continuer à faire le clown, d'animer, de... Ah! Il était... Là, il était parti. C'était vraiment... J'ai vraiment compris ce que c'est que de jouer Patoff puis c'est vraiment trippant. Oui. Sous-titrage ST' 501